Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te propose d'aller voir l'état de ta vie sentimentale dans 3, 6 et 9 mois. On va aller voir justement un aspect un peu évolutif, voir des prédictions sur l'évolution de ta vie sentimentale. C'est d'ailleurs un tirage que j'hésite peut-être à faire aussi au niveau professionnel, évolution 3, 6, 9 mois pour ta vie pro. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresserait d'avoir cette version sentimentale, mais pour le professionnel. Donc pour ce tirage d'aujourd'hui, qui est comme d'habitude en général et intemporel, je te propose ces trois choix. Ce sont trois épingles de couleurs. Le choix numéro 1, c'est le violet. Le choix numéro 2, le blanc. Et le 3, le bleu. Tu peux faire ton choix et puis je te mets le mini-tage dans la barre d'infos. On est parti pour ton choix, à toi le numéro 1, c'est l'épingle violette. On commence tout de suite par les prédictions pour dans 3 mois. État de ta vie sentimentale dans 3 mois. Épingle violette. Ensuite, le tarot. L'oracle émotionnel. Et l'oracle lumière. Allez, on est parti. Énergie planante, le feu qui est retourné. Énergie martienne. Nous avons ici l'impératrice avec le tarot. Nous avons la jeune femme aérienne superficielle. Et nous avons le poids du passé. Alors clairement ici, pour moi, j'ai un renouveau de ta propre énergie. Ici, j'ai l'impression qu'on a une libération, peut-être d'une certaine forme de frustration, de colère, d'énergie, peut-être de rancœur suite à des événements du passé. Ici, j'ai vraiment l'impression que dans 3 mois, ta priorité ne sera pas tant le fait d'être avec quelqu'un ou d'améliorer, d'impacter directement ta vie sentimentale, que tu sois célibataire ou avec quelqu'un. Mais ici, en fait, moi, je te vois dans 3 mois être vraiment focus, concentré sur toi-même. Et tu sais, c'est un petit peu cette idée de, plutôt que d'essayer de directement impacter l'aboutissant, on va s'en prendre directement, en fait, au fait, au tenant. On ne va pas, en fait, s'intéresser aux conséquences, à les faits. On va s'intéresser à la cause. Et la cause, justement, pour moi, elle vient peut-être d'un mécanisme réactionnel qui peut, ça peut être pour certains, c'est un tirage général, blessure de la trahison, blessure du rejet, blessure de l'abandon, qui font que, je ne sais pas, tu es dans le mental, tu peux être un petit peu parano, ou alors tu peux faire trop de concessions et donc, du coup, tu te fais un petit peu manger par l'autre. Enfin, dans tous les cas, ici, on a vraiment un rééquilibrage de tes propres énergies. Ici, je te sens aussi beaucoup plus dans l'affirmation, avec l'énergie de l'impératrice, beaucoup plus de confiance aussi dans tes communications. J'entends aussi qu'il y a un travail de l'équilibre de « je communique réellement ce que je pense, ce que je ressens », avec une sorte de spontanéité, d'impulsion. Mais en même temps, tu vois, avec l'énergie de l'air, ici, de la jeune femme superficielle, on voit qu'il y a comme un détachement. C'est-à-dire qu'on va éviter de prendre trop les choses à cœur. On va éviter de se poser un milliard de questions sur les pourquoi, du comment. On est beaucoup plus, en fait, dans lâcher prise. Donc voilà. Pour moi, dans trois mois, on n'a pas ton regard orienté vers une personne ou une relation. C'est vraiment vers toi. On va maintenant aller voir l'état de ta vie sentimentale dans six mois. Donc pour moi, je reprends par rapport à ce tirage. Pour les situations, si tu es célibataire, je ne pense pas qu'il y ait particulièrement une rencontre. Et si tu es en couple, on n'a pas non plus d'évolution majeure. Dans tous les cas, vraiment, ton lien avec l'autre, avec les autres, n'est pas réellement changé dans trois mois. On va aller voir maintenant dans six mois. Pour la personne qui a choisi l'épingle violette. État vie sentimentale, six mois. On peut avoir des coups de foudre ici. J'ai vu la passion. Là, on a eu la foudre, la carte de l'accident. Entre trois et six mois, il peut y avoir des coups de foudre pour certaines personnes. Six mois. Alors, qu'avons-nous ? Nous avons la réussite, l'accomplissement. Nous avons le pendu. Nous avons le retour de l'ex-partenaire, ou la carte du passé. Et nous avons l'infidélité, le mensonge, les non-dits. C'est ma carte du masque. Alors, ici, effectivement, je ressens quand même une situation de victoire sur un cul-de-sac. Alors, en fonction de ta situation actuelle, on va voir deux branches. Si actuellement, tu es célibataire et que tu cherches à rencontrer quelqu'un, on peut effectivement avoir une fin de cycle sur le fait d'attirer à toi les mauvaises personnes, sur le fait de reproduire certains schémas, et sur le fait, justement, de ne pas réussir à attirer à soi la bonne personne. Et ça, pour le coup, tu vois, j'ai le petit complément, là. Je t'ai dit, on a eu la passion, on a eu le coup de foudre. Ça peut, justement, être complémentaire. C'est-à-dire, dans six mois, tu mets fin. Tu as bien la réussite au-dessus de ces trois cartes qui sont plutôt à connotation négative. Et effectivement, voilà, potentiellement, nouvelle passion, nouvelle rencontre. Si, à contrario, tu as quelqu'un dans la tête, que tu es potentiellement aussi en couple, pour moi, on a peut-être certains non-dits, certains blocages, certains... comment dire ça ? Certaines choses négatives dans ta relation qui trouvent une issue positive. Ça peut être grâce à certaines démonstrations, à certaines communications. Mais dans tous les cas, l'énergie de flou sera dissipée. On a vraiment la victoire là-dessus. Donc, concrètement, pour certaines personnes, oui, peut-être qu'il peut y avoir... Cette réussite peut consister dans le fait de se séparer. Et pour d'autres, ça peut être, justement, d'avoir un nouveau départ. Ce que je vais te proposer pour cette seconde branche, c'est d'aller... Parce qu'effectivement, il y a deux issues. Soit la réussite, c'est la séparation. Ou soit la réussite, c'est le renouveau. Donc, réconciliation, retrouvailles. On va aller décortiquer, voir quelle option. Donc, pour toi qui fais partie de cette seconde branche, Je vais pouvoir choisir une carte. Alors, est-ce qu'il s'agit... Ok. D'une séparation ou d'un renouveau. Pour t'aider à choisir, je vais mettre des pierres. Première pierre, la magnétite. Deuxième pierre, l'obsidienne mouchetée. On est parti avec la numéro 1. Nous avons les nouvelles, les communications. Alors, ici, pour moi, je ressens plus la notion de trouver un terrain d'entente, un compromis. Avec la nouvelle, la communication, j'ai l'impression qu'en fait, tu te rends compte que ces blocages, ces frustrations, le fait que ça n'aille pas trop entre vous, n'étaient pas aussi graves que ce que tu le pensais. Et certains mots, certaines communications vont pouvoir te permettre justement d'être rassuré par rapport à ça. Donc, pour moi, effectivement, il s'agit... Cette réussite consiste en un renouveau de votre relation, de votre lien. Deuxième carte, ici, nous avons la pensée, l'amitié. Eh bien, écoutez, effectivement, les deux, dans les deux cas, il s'agit bien d'une réussite qui consiste en un nouveau cycle avec cette personne, et non une fin, une séparation. C'est effectivement la pensée, l'amitié, c'est la notion de franchise, de vérité, de bienveillance. Et j'ai l'impression que, justement, tu te rends compte qu'avec cette personne, c'est le cas. Et ici, j'entends situation apaisée, situation sereine, fidélité retrouvée. Donc, voilà. Pour les deux choix, dans tous les cas, il n'y avait pas de séparation. Il s'agit bien d'un renouveau. Allez, on va tout de suite, maintenant, aller voir dans neuf mois. Pour l'épingle violette, état de ta vie sentimentale dans neuf mois. Là, j'ai une autre info, qui n'a peut-être pas forcément un lien direct avec le sentimental, mais il y a effectivement peut-être de la fatigue ou un repos un petit peu forcé. On a eu la carte du mal-être, ici, qui a sauté. On va prendre le tarot. Neuf mois. Ok. Nous avons l'inconstance, l'instabilité. Nous avons... Ah bah, tu vois, je te parlais de fatigue. Ça ressort avec le 4 d'épée. Nous avons les blessures. Et nous avons la formation, l'apprentissage. Bon, effectivement, on a quand même un down. Quelque chose d'assez... D'assez lourd, quand même. Dans neuf mois, ça peut être, effectivement, une séparation. Après, je n'ai pas clairement cette carte. Mais bon, le cœur brisé, la fatigue, ça me fait penser, justement, aux énergies qu'on peut avoir en cas de séparation. Avec l'inconstance, j'ai quand même cette impression que j'entends la notion du chaud-froid. Donc, ça peut être, effectivement, quelqu'un... Ouais. Si tu as quelqu'un dans la tête, ça peut être, justement, une notion d'instabilité avec cette personne qui te fatigue. Et qui te fait, peut-être, réfléchir sur le pourquoi du comment. Parce que, tu vois, dans le tirage des 3 mois, on avait vu, justement, qu'il y avait une sorte de reboot dans tes énergies. Le fait de te sentir mieux. Et quelque part, ici, on voit qu'il y a à nouveau un down. En fait, on voit des fluctuations, tu vois. Je pense que dans 3 mois, tu seras vraiment dans une bonne posture. On a des fluctuations. Et là, ici, pour les 9 mois, on se re-questionne. J'ai quand même l'impression que... En fait, moi, je te sens vraiment dans des réflexions sur... J'entends qu'est-ce qui m'échappe. Qu'est-ce qui m'échappe ? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à avoir cette stabilité avec cette personne ou avec quelqu'un, d'une manière générale ? Ce qu'on va peut-être aller faire, c'est tirer une carte conseil et voir comment est-ce que l'application de ce conseil pourrait impacter ta situation, ton évolution sentimentale. Quel conseil ? Ici, avec la formation, on parle d'une leçon d'âme, de quelque chose d'important. Une clé qui te permettra d'optimiser tes chances d'avoir ce que tu souhaites par la suite. Donc, conseil et 6 applications de ce conseil. Alors, conseil, l'idée, le croissant de lune en air, conséquence, la réussite. Ah, c'est bien, c'est très lumineux. Tu as deux cartes jaunes ici, soleil, plexus solaire, lumière, etc. Alors, ici, effectivement, pour moi, on a une issue favorable à ça. J'ai l'impression qu'effectivement, dans 9 mois, tu as un down, mais qui se relève très vite ici en up, en élévation. Effectivement, j'ai l'impression que là, l'idée générale à retenir pour tes prédictions, pour ces prochains mois, ces 9 prochains mois, c'est effectivement des fluctuations, des up and down, des hauts et des bas. Mais effectivement, ici, on a quand même une issue favorable, une issue positive. Il y a la notion de les choses s'arrangent, les choses qui trouvent en fait des réponses. Donc voilà, pour moi, on finit quand même en beauté parce que là, effectivement, on a quand même un petit coup dur dans 9 mois, mais qui est source de leçons et qui, en fait, accélère peut-être ton éveil ou, tu vois, avec l'idée, pour moi, c'est un peu la notion de déclic, de révélation. On a ici une nouvelle impulsion en air, tu vois, quelque chose qui sort comme ça un petit peu de tes propres énergies. Donc ouais, pour moi, on a bien quand même une issue favorable, une inconstance qui trouve justement cette stabilité. Donc ouais, pour moi, tu trouves dans tous les cas dans 9 mois une issue positive. En fait, là, j'entends aussi, ces prochains mois, tu vas vivre des fluctuations, mais n'oublie pas, avec la formation, que c'est ce qu'avait décidé de travailler ton âme. Tout ce que tu vas apprendre ces prochains mois vont t'être indispensables pour que tu puisses te trouver dans l'accomplissement total. Tu sais, je ressens un peu, en fait, l'énergie du 8 de coupe dans le tarot. Cette idée de, ouais, c'est bien, c'est pas mal, peut-être que je suis satisfaite, satisfaite à 50, 60, 70 %, mais je veux plus. Je veux être satisfaite, satisfaite à 95 %. Et quelque part, ouais, là, je ressens une... Je pense que t'es bien protégée là-haut. Et je pense, quoi, ils essaient de te rappeler qu'il y a une finalité positive à tout ça, c'est pas pour rien. T'es en train, tu sais, un peu comme le magicien dans le tarot, d'acquérir, au fur et à mesure, tous tes outils. Peut-être qu'actuellement, tu es à deux ou trois outils sur les quatre. Et que là, tu vas chercher ces derniers. Voilà pour ton tirage, l'épingle violette. J'espère en tout cas que ça t'aura parlé, que ça aura résonné en toi. N'hésite pas à me dire en commentaire quel choix t'as fait et est-ce que ça a résonné, ça me fait toujours très plaisir. Tu peux également laisser un petit pouce, t'abonner et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous ! On est parti avec ton tirage à toi, numéro 2, celui de l'épingle blanche. On commence tout de suite pour les prédictions dans trois mois. Ok, bon, ça saute de suite. On va aussi mettre le tarot. L'oracle émotionnel. Ta vie sentimentale dans trois mois. Et l'oracle lumière de fée. Ok. Nous avons les plaisirs. Ça, effectivement, c'est très favorable. On a une énergie de légèreté, une énergie aussi de séduction. Je ressens le flirt. Je ressens les bons moments où on est soi-même, où on prend du plaisir, que ce soit à l'extérieur, avec des sorties, des activités ou même chez soi. Je ressens vraiment la notion de la joie de vivre, de la légèreté. Nous avons ici la reine d'épée, le jeune homme superficiel et la nature. D'accord. On a encore ici deux fois l'énergie de l'air, ici avec le jeune homme superficiel et avec la nature. Alors, effectivement, ici, je ressens une prédiction plutôt favorable. Ce qui est aussi intéressant, tu vois, c'est cette reine d'épée avec ses trois énergies d'air. La reine d'épée, ici, pour moi, c'est toi, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Je ressens vraiment la notion d'intransigeance, mais bien placée. C'est-à-dire, je reste à cheval sur mes limites, sur mes besoins, sur ce que j'accepte, sur ce que je n'accepte pas. Et je ne me laisse pas déborder, justement, par mon côté émotionnel, mon côté trop gentil. Je ressens vraiment la notion, voilà, de la justesse, de la droiture vis-à-vis de toi-même, de tes valeurs, de tes besoins, de tes principes. Je ressens également la notion de je ne laisse pas l'autre ou les autres se jouer de moi. Je suis, effectivement, dans une énergie positive, avec de la légèreté, de la joie, de l'entrain. Mais pour autant, je ne sais pas pourquoi j'entends, je ne me cherche pas trop. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas forcément envie de jouer. Oui, je peux, effectivement, être dans la légèreté, dans l'enthousiasme, la joie, etc. Mais, j'entends, je ne cherche pas la petite bête, quoi. Avec la reine d'épée, on voit que, tu vois, vraiment, elle ne se laisse pas faire. Pour moi, effectivement, on a quelqu'un, ici, dans trois mois. Ici, on a les deux polarités, yin et yang. Donc, effectivement, on a bien quelqu'un dans ta vie. J'ai l'impression aussi qu'on a... En fait, si pour moi, donc, si actuellement, tu es célibataire, tu n'as personne dans la tête, ça peut être, effectivement, un début de quelque chose, un flirt. On voit, voilà, il n'y a pas d'énergie d'ancrage, d'accomplissement ensemble au niveau du couple ou quoi que ce soit. Mais, voilà, on a, pourquoi pas, voilà, un flirt, quelque chose qui te fait plaisir et qui, tout simplement, qui te nourrit. Si, effectivement, tu as quelqu'un dans la tête, dans le cœur, voire même que tu es en couple, effectivement, ça se passe plutôt bien avec cette personne. Comme je te disais, tu restes intransigeant, intransigeante avec ce qui est important pour toi. Et vraiment, la notion de l'équilibre, ici, elle est pas mal. Là, j'ai quand même une petite nuance, peu importe ta situation, que tu connaisses déjà cette personne ou pas. On a quand même un petit côté provocateur, ici, à côté de cette reine d'épée, donc de la part de cette énergie yang, effectivement, donc l'autre, la personne qui sera en face de toi. On a un petit côté, peut-être, un peu taquin, qui peut tester tes limites. Et quelque part, voilà, j'entends, ce sera à toi de, justement, trouver ce juste équilibre par rapport à cette personne. On va maintenant aller voir les prédictions pour dans six mois. Où en seras-tu ? Ok, saute encore, tout de suite. On ressent bien la reine d'épée, ici. Peut-être que, d'ailleurs, c'est un sacré accomplissement pour toi d'être dans cette énergie-là. Si, à l'heure d'aujourd'hui, tu es un petit peu confus, confuse, ou que tu as du mal à t'affirmer, que tu as ton plexus solaire un petit peu bloqué, en challenge. Six mois, prédictions sentimentales, où en seras-tu dans six mois ? Et l'oracle lumière de fée. Nous sommes partis. Ici, nous avons l'intelligence, les réflexions, Mercure. Nous avons la tempérance, tu vois. On reprend un peu la notion de l'équilibre, ici. On a de la douceur, aussi. Nous avons la carte du papa, qui, pour moi, symbolise nos racines, notre passé, notre passif, là d'où nous venons, notre origine. Et nous avons la transmission. C'est pas mal, hein. J'aime beaucoup ton mindset, ici. Que ce soit pour les trois mois ou les six mois. Je ressens beaucoup de recherche d'équilibre, de travail sur toi qui paie. Je ressens aussi la notion de... En fait, là, j'entends, tu fais évoluer l'autre. Peut-être que dans le passé, tu as plus été dans des relations où c'était l'autre qui te faisait travailler. Dans le sens, ça a été peut-être éprouvant pour toi. Et là, c'est comme si, en fait... Oui, évidemment, dans une relation, on se fait toujours travailler l'un à l'autre. Mais là, c'est comme si, quelque part, toi, c'était plus une poursuite de ton travail et que, quelque part, ça ne t'impactait pas. Ça ne te mettait pas dans des up and down, dans des grosses instabilités, dans des fluctuations. Je te sens vraiment bien dans tes bases. Et, quelque part, j'entends que ça peut dérouter la personne, en fait, en face de toi. Ça peut la faire énormément réfléchir et évoluer. Donc là, clairement, pour moi, dans six mois, la personne qui était là dans les trois mois, elle est toujours là. Et en plus de ça, pour moi, elle se rend compte de tout ce que tu lui apportes et tu lui fais travailler. Donc là, c'est vraiment pas mal. J'ai de très, très belles énergies ici pour toi. Je te sens, même avec cette tempérance-là, je te sens dans une forme de stabilité, de sécurité, d'autosuffisance vraiment assez impressionnante. Et je pense que pour nombreux et nombreuses d'entre vous, ce sera une très belle victoire par rapport à ce qui a été dans le passé et ce qui est peut-être encore dans le présent, dans les énergies actuelles. J'ai l'impression aussi, avec l'intelligence, et tout à l'heure, on avait aussi des énergies d'échange, les plaisirs, voilà, on partage, on échange, on vit des belles choses ensemble. Avec l'intelligence, je ressens la notion, justement, de progrès en termes de communication par rapport à ton passif et directement aussi par rapport à cette autre personne, cette énergie yang. Ouais, il y a des progrès en termes de communication. On va maintenant passer aux neuf mois. Allez, neuf mois, prédiction sentimentale. Encore ? Mais ça saute à une vitesse. C'est de bonne augure. Le tarot. Neuf mois. Épingle blanche. Nous avons... Ah ! On la retrouve, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle sort à l'endroit. Tout à l'heure, elle était à l'envers, et là, elle ressort à l'endroit. Nous avons le 5 de Pentacle retourné, la transformation. Et la nature. On retrouve, on a deux fois des similitudes. Alors là, tout de suite, ce qui me marque avec le fait qu'on reprenne des énergies des périodes précédentes, c'est que quelque part, on a une très belle stabilité. Vraiment, pour ton évolution globale, ces prochains mois, 3, 6, 9, on a une évolution quand même très stable. On n'a pas, comme par exemple, malheureusement pour le tas numéro 1, on avait pas mal de fluctuations. Toi, c'est effectivement très stable. Ce qui est intéressant, j'arrête pas de faire des lapsus sur l'intelligence, ce qui est très intéressant, c'est que dans le tirage des 6 mois, j'ai l'impression que c'était plus toi qui apportait à l'autre. Et là, on parle du fait que quelque part, toi, tu franchisses aussi une étape supplémentaire par rapport à ton propre cheminement, développement personnel. Pourquoi ? Parce que le 5 de Pentacle, pour moi, la majorité du temps, c'est une énergie de zone de confort. On va se réfugier dans ce que l'on connaît, dans ce qui est, en fait, de l'ordre de notre filet de sécurité, nos bases, les choses qui sont connues. Et là, elle est retournée. Donc, il y a peut-être, effectivement, dans 9 mois, une situation qui pourrait, en fait, te pousser à remettre en question, justement, toutes tes bases, celles qui ont été tant affirmées, dans les mois, dans les semaines précédentes. Donc, ouais, c'est très intéressant. J'entends situation qui va te demander de prendre un risque. Ça peut être, je ne sais pas, pour concrétiser cette histoire avec cette personne, d'induire des changements dans ta vie privée, professionnelle. Ça peut être, je ne sais pas, le fait de quitter une personne, le fait de déménager, le fait de changer de travail, le fait de ceci, cela. Enfin, dans tous les cas, il y a une prise de risque, ici, dans 9 mois, qui sera prise. Et pour le coup, j'entends vraiment la notion de conséquences favorables. Si on me dit prise de risque qui va te permettre d'être davantage alignée et de t'ancrer au bon endroit. Ça peut aussi être, tu sais, en fait, le risque avec la reine d'épée qu'on avait dans le premier tirage, c'était justement un manque total de flexibilité et de concession. Et là, c'est comme si, justement, dans le passé, tu en as trop fait. Dans, là, ici, les préductions 3-6 mois, quelque part, tu les affirmes, tu l'as stabilisé. Et là, tu repars, en fait, dans des remises en question qui te poussent, en fait, à être dans davantage de flexibilité. C'est un peu, je ressens un peu l'énergie du chiffre 7, en fait. Dans le sens, je vais venir, oui, je me suis créé une bulle de vérité qui est très stable, mais je ne vais pas hésiter. Et ça, c'est effectivement preuve d'une sacrée intelligence et d'une sacrée maturité. Je ne vais pas hésiter à la remettre en question pour, encore une fois, me recréer une nouvelle bulle de vérité, de stabilité. Donc, ouais, vraiment, là, très joli tirage pour toi, l'épingle blanche. Vraiment. Je pense qu'il y a de très, très beaux accomplissements pour toi en 2022. J'ai vraiment beaucoup d'énergie positive. Je me sens vraiment super bien. J'en ai des frissons partout. Donc, vraiment, bravo pour ton futur toi. Je pense qu'on est très fiers là-haut. Voilà pour ton tirage. Le choix numéro 2, j'espère en tout cas que ça t'aura parlé. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire quel choix tu as fait et est-ce que ça a résonné en toi. On a une petite alarme qui te félicite, je pense, pour cette belle évolution. En tout cas, tu peux aussi laisser un petit pouce, t'abonner. Ça fait toujours très plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous ! On est parti pour ton choix à toi, le numéro 3, l'épingle bleu. On commence tout de suite avec l'état de ta vie sentimentale dans 3 mois. Quelle prédiction. pour ta vie sentimentale dans 3 mois. On va mettre aussi le tarot, l'oracle émotionnel, et l'oracle lumière. ça saute 3 mois. Ok. Allez, on est donc parti. Énergie planante. Ok. L'union, le couple. Donc, si effectivement, tu es célibataire à l'heure actuelle, effectivement, il y a un couple qui est prévu. et si tu es déjà en couple, c'est ton couple qui sera à l'honneur. Ici, en plus de ça, elle nous sort à l'endroit. Donc, pour moi, ça dégage quelque chose d'assez positif. Nous avons... Ah oui, effectivement, on a le soleil. Nous avons le déménagement, l'ouverture, les avancées, et la notion de l'ombre. C'est aussi le yin. Ombre, lumière, yin et yang. Donc, ça va être tout ce qui va être de l'ordre de l'émotionnel, de l'intériorité, de l'introspection, etc. Alors, ici, effectivement, j'ai plutôt l'impression qu'on est face à une évolution positive, croissante, comme je te disais, avec le soleil, quelque chose de très lumineux. J'ai l'impression aussi avec les déplacements, la ouverture. Alors, ça peut être pour certains des moments privilégiés à deux en voyage ou que ce soit en week-end ou un vrai voyage. Pour certains, ça peut être aussi une notion de déménagement, de changement de lieu de vie. Et j'entends aussi, justement, que quelque part, c'est comme si dans trois mois, vous serez tous les deux, donc soit avec la personne que tu connais, tu sais de qui je parle, ou soit une nouvelle personne. Mais dans tous les cas, vous serez tous les deux dans une phase de transit qui commencera, en fait, à partir de ce voyage ou ce déplacement ou ce déménagement. avec la part d'ombre, pourquoi est-ce que je parle de transit ? C'est parce qu'avec l'ombre, on voit justement que vont être conscientisés certains enjeux qui n'avaient pas été, en fait, dans le passé. ça peut être le fait de franchir une étape au niveau du couple. Je ne sais pas, de parler de projets communs. Je ne sais pas, ça peut être le fait d'avoir un enfant, le fait de se marier, le fait de, pourquoi pas, aussi collaborer au niveau professionnel ou prévoir un changement de lieu de vie, de mode de vie. Mais dans tous les cas, il y a effectivement un déplacement, un voyage ou un déménagement qui vous fera, en fait, vous questionner sur de nouvelles choses et qui fera que la relation passera à un niveau supérieur. Donc, ouais, pour moi, c'est pas mal. Dans trois mois, c'est... En fait, je ressens dans ces prochains mois, notamment peut-être, tu vois, un ou deux mois, une évolution croissante. Et dans trois mois, c'est comme si, hop, vous étiez au sommet et vous alliez, hop, réexpérimenter une nouvelle montagne, tu vois, une nouvelle étape. Donc, ouais, c'est assez intéressant. On va maintenant aller voir des prédictions pour dans six mois. Allez. Béline. Taro. Six mois. On a de l'affirmation. L'oracle émotionnel. Six mois. Épingle bleu. Et l'oracle lumière. On est parti. Nous avons la paix, le calme, l'équilibre, l'harmonie. Donc, pareil, trois ou six mois, on a une évolution qui est sereine. Nous avons, très bien, l'accomplissement émotionnel, le 10 de coupe. Ah, ça, c'est beau. On a l'engagement, quelque chose qui renforce aussi votre lien, un contrat ou un projet ensemble. Mais, effectivement, on a... Ouais, c'est très joli. Ça me fait sourire. C'est très joli. Ça fait très chakra du cœur, en fait. Donc, c'est super beau. Ah, bon, effectivement. Et nous avons le coup de foudre qui est pour moi une énergie de passion, de fusion, d'énergie d'attraction, d'attractivité, etc. Donc, ouais. Là, pour le coup, c'est très très joli. Cette seconde montagne, cette seconde étape qui vous attend, soit avec une nouvelle personne ou soit avec la personne à laquelle tu penses. Peut-être que tu es en couple avec elle ou pas. Mais en tous les cas, il y a... Ouais, c'est très joli. Il y a un très bel accomplissement. Il y a de l'engagement, de la stabilité, de la sécurité, du partage, de la sérénité aussi, j'entends. Il n'y a pas de mental ici en jeu, que ce soit du côté de l'autre ou du tien. Il y a vraiment la notion de... On fait notre vie à deux, on profite et puis voilà, on se laisse porter, on est confiante de chaque côté, en fait. On sait très bien que ça va rouler, on se projette. Enfin, ouais, pour moi, c'est vraiment un très beau tirage. Je ne pense pas que tu puisses... Tu pouvais avoir mieux. Donc ouais, très très bien. On a à la fois du feu, à la fois de l'air, à la fois de l'eau, à la fois de la terre. Donc non, c'est... C'est très beau. On va maintenant passer, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de détails. C'est un très bon point. On va tout de suite passer du coup aux neuf mois. J'ai eu une autre info là. En disant neuf mois, j'ai regardé la carte de la famille. Ça peut être aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, des projets d'enfants, de grossesse ou d'adoption, peu importe, mais la création d'une famille ici, ça peut, pour certains d'entre vous, être cette carte de l'engagement. Allez, on est parti. Neuf mois, épingle bleu. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu aussi, pourquoi pas, l'adoption d'un animal par rapport à la création de la famille aussi. Allez, neuf mois. Le tarot. Oracle émotionnel. Et l'oracle lumière de fée. Allez, c'est parti. Nous avons le vol, la perte, nous avons la grande traîtresse, nous avons l'homme, le yang, l'action. Et nous avons le masque, le mensonge, les non-dits. Ok, alors effectivement, ici, d'ici neuf mois, c'est quand même un petit peu moins ouvert et favorable. Néanmoins, pour moi, c'est rien de catastrophique. Pourquoi ? Parce que ça reste de l'ordre de l'immatériel. Ici, on est plus dans quelque chose de non concret. Ici, en fait, moi, j'ai quand même l'impression qu'il pourrait avoir de ton côté, parce que vraiment, cette grande prêtrise, je la sens de tes énergies à toi. C'est comme si, quelque part, tu pouvais t'interroger justement sur la... Comment dire ça ? En fait, on me parle de filtre, du fait que est-ce que cette personne te dit tout ou peut-être que tu sais cette énergie de fusion que vous pouviez avoir ces prochains temps, peut-être que ces derniers temps, donc là, je ne suis pas comme si j'étais au futur, mais on va dire, voilà, il y a peut-être justement une connexion qui est un petit peu moins forte et toi, tu te poses des questions. Et en fait, ce que j'entends avec ce tirage, honnêtement, je ne ressens pas non plus une énergie hyper négative, honnêtement. Pour moi, c'est plus de l'ordre justement, en fait, on te dit, dans ta vie sentimentale, dans neuf mois, tu vas travailler, tu vois, l'autre étape, celle d'après, ce sera justement de travailler la distinction entre mentale et intuition, entre ce qui est de l'ordre de l'immatériel et du matériel. Parce qu'en fait, ici, j'entends, il n'y aura pas de fait. Il n'y aura pas de... Parce que tu vois, tu as le vol, la perte, qui est une carte d'absence, de néant, avec l'homme. L'homme, c'est l'action, les choses concrètes, etc. Et donc, effectivement, tu n'as pas de choses dans la matière qui sont concrètes. Donc, ça veut dire pas de trahison, pas de... Je ne sais pas, de la personne a fait quelque chose. Non, il n'y a rien dans la matière. C'est plus, en fait, de l'ordre, peut-être, d'un travail de... Est-ce que je ne m'imagine pas des choses qui ne sont pas ? Juste parce que, entre guillemets, peut-être que la fusion est un petit peu moins intense qu'avant. Mais là, effectivement, avec le vol, la perte, au-dessus, justement, de ce tirage, pour moi, il n'y a rien d'alarmant et justement, ce sera plus, je pense, une prédiction de challenge de ton côté. J'ai l'impression aussi que, effectivement, en fait, on me dit le pourquoi du comment, est-ce qu'on te parle de ça ? C'est qu'ils sont en train de te dire peut-être que dans le passé, tes challenges, ce que tu souhaitais accomplir, étaient autour de la sphère sentimentale. Et en fait, c'est comme si je te ressentais d'ici neuf mois te dire, ok, c'est trop calme. Ça me fait penser à une réplique de Jamel Debout. C'était dans quoi ? Je me demande si t'es pas Mission Cléopâtre. C'est beaucoup trop calme, j'aime pas ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bref, c'est comme si justement, en fait, cette absence de péripéties, parce que peut-être que t'as toujours été habituée à avoir des péripéties, cette absence de péripéties te fait te dire, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème, en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Et quelque part, en fait, je pense que le travail pour toi, ce sera de comprendre que non et de justement te baser sur les faits, sur ce qui se passe dans la matière plutôt que justement, peut-être ces peurs qui disent, ok, là, il se passe rien. Est-ce que justement, ça veut pas dire qu'on me cache quelque chose ? Donc voilà, pour moi, on peut avoir ce travail-ci et justement, on passe peut-être en termes de cheminement d'âme. Peut-être que voilà, ces derniers temps, pour certains, ces dernières années, ces dernières semaines, ces derniers mois, peu importe, ces derniers temps, tu as beaucoup travaillé, eu des challenges sur le sentimental et maintenant, effectivement, tu vas peut-être travailler, tu vas peut-être passer à des challenges plus personnels en fait. Donc voilà, pour moi, on a un transit mais rien de très alarmant. Voilà pour ton tirage à toi, celui de l'épingle bleue. J'espère en tout cas que les messages t'auront parlé, qu'ils t'auront enthousiasmé parce qu'honnêtement, il y a de très très belles prédictions pour toi. Tu peux, n'hésite pas à me dire en commentaire quel choix tu as fait et est-ce que ça t'a apporté quelque chose de bien et écoute, tu peux aussi mettre un petit pouce, t'abonner si tu souhaites et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada